Le premier titre de l'actualité, Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale ce matin. Le président ukrainien a remercié la France pour le soutien que vient d'annoncer Emmanuel Macron, l'envoi de Mirage en Ukraine et la formation de 4 500 soldats. Voyons donc ce que peut représenter cette aide après plus de deux ans de guerre. Léa Merlier, Michael Merle et Alexis Dubaï. C'est une annonce qui méritait bien des remerciements en français devant l'hémicycle. France, je vous remercie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Après la livraison de missiles, de chars, Emmanuel Macron promet d'envoyer des avions de combat Mirage 2000 en Ukraine. Aux chasseurs brillants qui, sous la direction des pilotes ukrainiens, prouveront que l'Europe est plus forte, que l'Europe est plus forte que le mal qui a osé la menacer. Le Mirage 2000 est un chasseur bombardier, utilisé par l'armée française, notamment pour des missions d'interception au-dessus des Pays-Baltes, par exemple. Il a des fortes capacités, notamment en défense aérienne. C'est-à-dire qu'il a des radars qui vont être capables de détecter des avions ou des missiles ou des drones à très longue distance. Et il peut emporter des missiles qui vont à plus de 80 km de portée. Donc on est sur un appareil, c'est une vraie avancée capacitaire par rapport aux avions soviétiques qui sont utilisés aujourd'hui par l'Ukraine. Emmanuel Macron ne précise pas encore leur nombre, mais la livraison pourrait se faire dès la fin de l'année, après six mois de formation pour les pilotes ukrainiens en France. L'objectif, renverser le rapport de force dans la guerre, alors qu'aujourd'hui la maîtrise de l'espace aérien au-dessus du front est russe. Ils peuvent servir essentiellement à deux choses. La défense anti-aérienne, c'est-à-dire les avions russes qui se présentaient à l'ancienne l'Ukrainien pour pouvoir combattre contre eux et les abattre. Et l'appui au sol, c'est-à-dire avoir de l'armement qui permet de tirer au sol sur des missiles russes. Le président français a aussi promis à Zelensky de former 4500 soldats ukrainiens, mais dément l'envoi d'instructeurs dans le pays. De son côté, le Kremlin a réagi, estimant pour sa part qu'avec cette annonce, la France est prête à participer directement au conflit militaire. Et j'ajoute qu'en ce 7 juin, les commémorations des 80 ans du débarquement se poursuivent en Normandie. Ce matin, Emmanuel Macron était à Bayeux pour honorer le général de Gaulle qui avait fait son retour en France dans cette ville le 14 juin 44. Merci. 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 Merci.